Salut à tous, j'espère que vous allez bien et ce soir, l'espace d'un podcast, j'aimerais évoquer avec vous The Deep House de Alexandre Bussio et Julien Moury que j'ai découvert hier soir. Alors c'est deux auteurs que j'apprécie particulièrement, et j'insiste sur le terme auteur parce que moi ce sont des auteurs que j'apprécie particulièrement depuis le début de leur carrière. Cambio Mane c'est une carrière un petit peu bancale avec des films qui sont pas toujours réussis, mais avec eux parce que je trouve que leur cinéma est profondément sincère, honnête, attachant. J'ai toujours tendance à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et je trouve qu'il y a toujours plein de choses super chouettes, et puis je trouve qu'il y a tellement de passion. C'est des mecs quand même qui globalement restent en France, il y a une petite incursion américaine avec Leatherface il y a 3 ou 4 ans, qui a priori n'a pas été chose facile à gérer pour eux, ça a été très compliqué. Et de fait ils reviennent en France, alors avec une coproduction il me semble canadienne pour le travail de la langue, pour que ce soit en langue anglaise etc. Donc c'est une alternative, c'est un compromis que je trouve intéressant, même si à la base dans une interview j'ai pu entendre qu'ils voulaient faire ça à la base intégralement le film, avec le langage de plongée donc lui mais juste avec le langage des plongeurs, ce qui aurait été intéressant, expérimental au demeurant mais intéressant. Là pour le coup ils sont rentrés sur quelque chose d'un peu plus, encore une fois, des compromis, pour pouvoir être plus facilement, plus aisément distribué et apprécié, plus facile d'accès. Et je trouve que le film pour le coup vaut vraiment, a vraiment beaucoup d'intérêt et j'aimerais revenir un petit peu dessus, un petit peu en détail sur ce que j'ai apprécié, peut-être ce que j'ai un petit peu moins apprécié mais globalement j'ai passé un super moment, donc j'ai un petit peu développé ça. Mais avant tout j'aimerais revenir un petit peu sur l'amour vraiment que j'éprouve pour la carrière de ces deux auteurs, que je trouve juste passionnant, parce qu'il y en a très peu en fait qui restent fondamentalement en France en fait. Et eux ils ont cet amour, cette passion qui est de faire du cinéma d'horreur français en France et de rester vraiment dans le coin et d'essayer de développer ça. Parce qu'on sait que le cinéma de genre en France c'est compliqué, mais eux ils restent et ils se battent. Et ça je trouve ça super, super et nécessaire parce qu'il en faut, que c'est jamais très très bien vu. C'est pas que le cinéma de genre est mal lu en France, c'est que le cinéma de genre français est souvent peu enclin à déplacer les foules. Parce que fondamentalement il y a des petits budgets, comme il y a des petits budgets, c'est un cercle vicieux. Comme c'est le cinéma de genre et qu'il faut poser un univers, c'est compliqué si on a un petit budget. Donc les gens vont voir, vont trouver ça cheap et donc fondamentalement le film va pas marcher. Donc s'il ne marche pas et qu'il ne rapporte pas d'argent, on va pas injecter plus d'argent. En injectant pas plus d'argent on continue à faire des tout petits budgets. Les gens ne se déplacent plus parce qu'ils ont peur que ce soit cheap comme d'habitude et que le cinéma de genre français pour eux ça ne fonctionne pas. Bref c'est un cercle vicieux. Mais ces deux mecs là, Alexandre Bustio et Julien Mori, se battent. Et ça je trouve ça génial parce que quand on voit la gueule de Lord Adéphine ou de Deep House, ça a quand même une sacrée gueule. Et ça défonce visuellement donc je vais y revenir. Tout d'abord je veux revenir sur leur filmo et ce qui me plaît, je vais vite faire un petit tour d'horizon un peu de leur film. Ils ont réalisé donc à l'intérieur dans un premier temps, qui était un slasher, hommage donc au slasher dans sa globalité, mais au slasher transalpin aussi. Puisqu'il y a tout un hommage de JLS que si je puis dire dedans. Qui était vachement intéressant, alors qui était un film assez bancal. Évidemment il y avait plein de problèmes, c'est un premier film, ils ont eu envie certainement de mettre des tas de trucs dedans par passion. Peut-être parce que ça aurait été leur seule opportunité de le faire, donc ils ont tout mis dedans. Moi je trouve le film vraiment chouette. C'est ultra gore, ça va très loin. Et bon, rien que ça, ça me fait kiffer de toute façon. Après il y avait plein de problèmes inhérents justement à la mise en scène, à la production design. Mais globalement dessus, des effets spéciaux qui n'étaient pas terminés. Enfin il y a plein de trucs qui ne fonctionnaient pas. Mais il y avait quelque chose. Il y avait déjà une patte, moi je trouve. Parce qu'au-delà du côté ultra référentiel, c'est des mecs qui ont une approche de la poésie macabre. Que je trouve assez dingue, notamment le plan de fin d'à l'intérieur. Que je trouvais assez malaisant, dur, bizarre, malsain. Et j'adore ça en fait. Je trouve qu'ils avaient déjà trouvé quelque chose, c'est un truc que je n'avais pas vu ailleurs. Second film de Bustillo et Mori. Si je ne me trompe pas, c'est Aux yeux des vivants. Qui est pareil, un film qui est entre les Goonies et Massacré à Tronçonneux. Alors Massacré à Tronçonneux, je pense que c'est quelque chose d'important pour eux. Alors cette constance, qui est l'hommage graphique à Massacré à Tronçonneux. C'est quand même très 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 récurrent. Et je trouve qu'Aux yeux des vivants est particulièrement fort dans ce sens-là. Vraiment dans ce sens-là. Et ce que j'aime beaucoup aussi qui apparaissait dans Aux yeux des vivants. C'était cet amour du cinéma de genre sans poser d'échelle de valeur. C'est-à-dire qu'ils pouvaient autant citer du bis que du zed que des films beaucoup plus nobles. Nobles entre guillemets, un plus noble entre guillemets bien sûr. Mais justement parce que eux pour eux je pense qu'il n'y a pas d'échelle des valeurs encore une fois. Donc il n'y a pas plus noble qu'autre mais qu'autre chose. Mais ce que je trouve génial c'est qu'ils citent justement sans s'embarquer à essayer de créer encore une fois une échelle de valeur. C'est juste qu'ils citent ce qui leur plaît, ce qu'ils aiment, ce qui les passionne. Et Aux yeux des vivants c'était ça. C'était une sorte de cocktail, de patchwork de plein de trucs. Parce que c'est un patchwork, c'était problématique parfois. Parce qu'il n'y avait pas forcément de liant dans tout ça. C'était un peu bordélique, un peu foutraque. Mais en même temps il y avait toujours eu cette vraie ambiance. Cette vraie approche de la pause dimacabre encore une fois que moi je ne vois pas ailleurs. Que je vois vraiment dans leur cinéma qui est propre à leur cinéma. Et puis il y a ce travail encore une fois d'amour, de déclaration d'amour, de profession de foi continuelle au cinéma de genre. Qui était très présente dans ce film là. Et puis le fait de l'inclure encore une fois dans un contexte français. Chez ces mecs là il n'y a pas de travail de cinéma de genre qui irait imiter le cinéma américain. Non, ils vont travailler sur le cinéma français pur. C'est dans un cadre français. Même si effectivement il y a des emprunts au film américain indéniablement. Mais c'est vraiment encore une fois ancré dans quelque chose de très français. Et ça je trouve ça intéressant. Sans pour autant jouer la carte du film français. Et avoir une sorte soit de rationalisation. Soit le fait d'essayer de gommer ou de ne pas oser aller dans le pur genre. Ce sont de purs films de genre. Ce sont de purs séries B qui n'ont pas peur d'aller dans ça. Là où effectivement tout ce qu'on voit actuellement en cinéma de genre. Je pense à Teddy parce que moi je n'ai pas beaucoup apprécié Teddy fondamentalement. Bascule quand même dans le côté film d'auteur avec des incursions horrifiques. Là chez Bustio et Mori il n'y a pas du tout cette approche cinéma d'auteur français. Cinéma intello, cinéma bobo qui se la touche. Non c'est toujours viscéral et profondément du cinéma de genre. Qui rentre dans ses codes narratifs. Dans ses éléments parfois les plus bis. Mais il va à fond dedans. Et ça j'adore ce truc là. Parce que ça ne renie pas ce côté cinéma de genre. Ça fait du cinéma de genre parce que ça veut faire du cinéma de genre. Parfois effectivement ça se loupe, ça se prend des murs. Mais c'est pas grave. Ça va à fond dans le truc, ça essaie des choses. Et ça je trouve ça génial parce qu'encore une fois il y a toujours cette passion. Cette profession de foi qui est présente. Livy était un petit peu dans ce même ordre d'idée qu'un film que j'aime beaucoup. Et là pour le coup il creuse beaucoup plus le côté poésie macabre. Habitant en Bretagne en plus le film a été tourné à Bénonnais. Donc je trouve ça en plus que là pour le coup il y a ce côté vraiment aussi très terroir français. Je trouve que le cadre breton il est top pour ça. Mais je trouve que justement c'est des mecs qui sont intéressants aussi. Parce que mine de rien c'est important. On se rend compte en France qu'on a des lieux pour faire du cinéma de genre. Et ces deux mecs là, Bustier et Moury, c'est qu'ils comprennent justement qu'il faut travailler. Que la France c'est un fabuleux endroit pour travailler en fait le cinéma de genre. Pour travailler du fantastique, pour travailler de l'horreur. C'est parfaitement le cas je trouve dans ce qu'ils font dans Livyde. C'est que ça s'intéresse justement à la Bretagne comme lieu, espace du fantastique fondamentalement. Et c'est merveilleusement bien fait. Alors pareil c'est un film de vampire extrêmement bancal. Sur plein de points, qui a plein de problèmes encore une fois. Mais je trouve qu'il y a tellement d'amour dedans. Et pour moi ces erreurs là, ces défauts, ces problèmes, ils sont profondément humains. Un film parfait si vous voulez, ça n'existe pas déjà. Mais justement ça trahirait ce côté humain. Là, il y a vraiment quelque chose de fondamentalement humain qui ressort. Il y a des faiblesses. Mais il y a une envie de faire les choses. De faire quelque chose de... Encore une fois, qui déborde d'amour et de passion. Et ça je trouve ça génial. Livyde c'était pour moi un truc qui me plaisait beaucoup. Avec toujours cette approche que j'aime bien chez eux. Qui est du gore. Qui va à fond les bananes dans le gore. Et ça c'est très plaisant. Qui est un gore très jouissif, très généreux. Et puis encore une fois, ces côtés hommages graphiques à Massacre à Trousseau. Ils sont toujours là. Notamment quand on découvre dans Massacre à Trousseau de Hooper en 73. La maison... 74 pardon. La maison de Laserface et de sa famille. Il y a tous ces crânes d'animaux partout éparpillés. Ce côté redneck qui est là, qui est présent. Bah chez Bussi Mory il y a toujours ça. Et je trouve que justement, évidemment cet amour pour Massacre à Trousseau. C'est toujours là. Pour moi c'est un trope chez eux qui est quand même très... Qui est vraiment très très ancré. Évidemment on l'a retrouvé dans le film suivant. Donc qui est leur film américain. Qui sont tournés aux Etats-Unis. Je crois qu'il me semble qu'ils avaient eu aussi... On leur avait proposé le remake. Enfin un remake ou un reboot de... Ce qui aurait été vachement intéressant par eux je pense. De Hellraiser. Mais pour le coup ils ont été tournés donc Laserface. Qui était un préquel au Massacre à Trousseau de Hooper. Pour le coup puisqu'il n'était pas en lien avec la timeline de Marcus Nispel. Avec le remake qui avait été produit par Platinum Doom. Disons que par Michael Bay. Donc qui était un préquel au film de Tobey Hooper. Qui est un film pareil très bancal. Alors évidemment on sent je pense qu'il a été fait dans la souffrance. Parce que... Ils ont eu des tas de problèmes avec la prod. Le film a été massacré, remonté. Ça a été une horreur pour eux. Ça a été un cauchemar. Mais. Et puis il y a eu des coupes dans le budget aussi. Mais ce qui moi me plaît énormément dans le film. C'est pareil que je le trouve hyper généreux. Et on sent encore une fois tout leur amour pour cet univers là. Ça on ne pourra jamais leur enlever. Leur amour et leur passion qui sont présentes dans Laserface. Qui est un film que je trouve extrêmement attachant. Malgré tous ses défauts. Et peut-être grâce aussi encore une fois à tous ses défauts. C'est un préquel intéressant. Alors il y a plein de soucis narratifs. Il y a plein de soucis d'écriture aussi. Il y a effectivement... Bon tous ces hommages graphiques à Massacre. Pour le coup ils sont de fait ici. Puisqu'on retombe dans le même univers. Mais c'est intéressant. Puisque maintenant une fois qu'on voit ce film là. On peut pour le coup a posteriori remonter sur ce qu'il y avait avant. Et se rendre compte que finalement c'est parfaitement cohérent avec tout le reste. Mais c'est un film que je trouve indéniablement extrêmement touchant. Notamment sur l'approche qu'ils ont du personnage de Laserface. Qui je trouve vraiment encore une fois très... Il y a quand même beaucoup d'amour pour ce personnage là. Qui est vraiment mis en avant dans le film. Qui est vraiment travaillé. Et je trouve pour moi que ça reste un très beau film. Raté encore une fois. Mais pour lequel j'ai aussi énormément d'affection. Donc venons-en à The Deep House. Donc que j'ai découvert très récemment. Qui est fondamentalement un film de maison hantée sous l'eau. C'est un high concept. C'est évident. Mais un concept très fort. Très intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de choses moi qui m'ont vraiment touché. Alors scénaristiquement on est sur un truc extrêmement simple. On va suivre donc un couple. Qui fait de l'urbex. Qui a une chaîne YouTube. Et qui vont... Qui viennent donc en France. Pour visiter un endroit. Alors le spot qu'ils ont finalement ne leur plaît pas. Parce que c'est un spot très touristique. Et ils vont être embarqués par un autochtone français. Qui va les amener dans un lieu. Soit disant beaucoup moins touristique. Et surtout extrêmement impressionnant. C'est une maison qui a été engloutie. Ils vont se lancer tous les deux en plongée. Donc pour aller découvrir et visiter cette maison. Le tout étant filmé. Donc vous avez un mix. Vous avez une sorte d'hybridation entre du fun footage pur. Il y a des moments de fun footage. Donc il y a trois points de vue différents. Il y a le leurre. En fait chacun de leur leur scaphandre. Et vous avez aussi les plans d'un drone à côté. Qui joue aussi la carte du fun footage. Et à côté de ça. Vous avez aussi des plans de mise en scène classique. Qui sont intéressants. Et qui sont importants justement. Pour montrer quand même l'importance du décor. Puisque c'est un travail de malade. Il faut quand même prendre ça. Ça a été construit. C'est une maison qui a été construite dans un bassin de cinéma de 9 mètres. En Belgique il me semble. Donc c'est un travail de titan. Quand tu regardes le film. Tu n'as jamais vu ça autre part. C'est à dire que le film a quelque chose de fondamentalement inédit. Quand bien même encore une fois il est ultra référentiel. Mais justement cette référence elle a passé par ce milieu aquatique. C'est ça qui est intéressant. Alors pour revenir je parlais d'abord du fun footage. Et de ce mix. Cette hybridation entre deux langages cinématographiques. Deux grammaires cinématographiques différentes. Qui est cette mise en scène plus classique. Et cette approche du fun footage. Ce qui est génial c'est que je trouve la force du film. Joue principalement dans son montage aussi. Qui est fait donc car c'est Baxter qui fait ça. Donc vous trouvez quand même plus c'est avec Aja entre autres. Qui je trouve un montage hyper percutant. Et je trouve que le travail. Le passage du fun footage à la mise en scène plus classique. Est extrêmement bien foutu. Parce qu'on pourrait justement avoir quelque chose qui va couper l'immersion. Parce qu'on sort de ce point de vue interne. Cette focalisation interne fondamentalement. Pour revenir à quelque chose de plus général. A troisième personne fondamentalement. Et bien là ce que je trouve génial. Et qui fonctionne à mort. C'est que tout est extrêmement bien imbriqué en fait. Et en plus tout ça est articulé de manière extrêmement percutante. Et pertinente. Et ça ça fait vraiment un truc assez génial. Qui fait que l'immersion dans le film est absolument totale. Alors pour revenir de fait au scénario. Évidemment que le scénario est extrêmement simple. Moi je le prends pas comme étant un scénario simpliste. Il est juste simple. Il est efficace. C'est une exploration. C'est un film de hantise. C'est un film de maison hantée. Certes les personnages on peut les trouver assez archétypales. Moi je les trouve pas clichés. J'les trouve archétypaux. Les acteurs sont très bien. Les deux acteurs s'en sortent très très bien. Toujours est-il que le scénario certes est simple. Mais je le trouve redoutablement efficace en fait. Il raconte ce qu'il a raconté. De manière si vous voulez très linéaire. Efficace. Assez radicale. Parce que moi j'aime beaucoup la fin. Et je trouve que la fin est très belle. Il y a un magnifique plan à la fin. D'ailleurs je trouve aussi. C'est ce qui m'a été au passage souligné par Rachel. Aussi c'est que le générique est très très beau aussi. Donc finalement. On est dans du found footage certes. Mais là où found footage parfois a tendance à être un peu dégueulasse. Dans la mise en salle. Elle te fait ça un peu à l'arrache. Là il y a beaucoup de soin qui est apporté. Même à cette partie found footage. Et ça je trouve ça chouette. Même s'il y a des moments. T'as la caméra qui part un peu en tous les sens. Tu vois pas trop ce qu'il se passe. C'est toujours bien amené en fait. C'est à des moments où les personnages paniquent. Donc fondamentalement ça paraît assez logique. Souvent dans found footage. C'est des films qui font pas beaucoup de thunes. Et là pour le coup le film a pas non plus un budget fou. Ça reste un petit film. Je crois que c'est un peu plus important que ce qu'il y avait eu précédemment évidemment. Mais ça reste un petit budget. Dans les found footage en général. Quand t'as pas beaucoup de thunes. Que tu peux pas montrer ton monstre sur ta menace fantastique. Bah tu gigotes ta caméra. Parce que t'as peur fondamentalement. Tu la gigotes dans tous les sens. On voit 2-3 trucs. Voilà. Là les rares fois où la caméra part vraiment dans tous les sens. C'est assez bien amené. Parce que c'est sur un moment de panique du personnage. Et le reste du temps c'est quand même assez stable. Donc c'est quand même assez agréable à regarder. Alors il y a plein de choses justement qui sont inhérentes pour revenir à cette idée de l'eau. Que je trouve vraiment chouette. Et qui justement vont ramener à cette idée de poésie macabre que je posais en introduction. Le fait que la maison soit sous l'eau. Il y a plein de plans qui sont juste magnifiques. Encore une fois comme je vous disais. C'est vraiment un truc assez inédible. Moi j'ai jamais vu autre part. Encore une fois les décors sont référentiels. Il y a du référentiel à Massacre à Trousseuse. Pour moi c'est évident. A ce plein de points on retrouve évidemment toute cette question qu'on trouve aussi très souvent chez eux. Qu'il y avait beaucoup dans l'ivide avec les poupées. Les masques aussi qui sont importants. Qu'on avait aussi dans l'ivide. Il y a ce côté aussi des cadres, des décors un peu déliquessants, pourrissants. Là où le cinéma d'horreur a tendance à être extrêmement lisse actuellement. On a tendance à enlever toutes ces couches pour que ce soit très lisse, très propre. Là on est dans quelque chose de fondamentalement assez crade, assez déliquescent, assez dans la pourriture. Et ça je trouve ça, j'aime beaucoup les décors. Qui je trouve justement dégagent une sorte de poésie macabre, morbide, crade, déliquescente. Qui moi me plaît vraiment beaucoup dans un film de mes hantés. Là où moi j'aime bien les Conjurings. Je veux dire les deux premiers, j'ai pas du tout aimé le troisième. Mais ça reste des films quand même très très lisses. Et moi ce que j'aime dans ce cinéma là, c'est chez Busti et Mori en particulier. C'est qu'il y a toujours cette approche du crade, du texturé. Et ça je trouve ça génial. Au-delà de ça en plus, comme je disais sur l'eau, il y a des plans magnifiques. Parce que l'eau fait flotter les objets. Et donc les objets sont tous en lévitation dans la maison. Et ça donne quelque chose de fantomatique. Ça donne vie à des objets inanimés. Tout le temps en fait. Avec l'onde de l'eau. C'est génial. Il y a ce passage dans le salon. Il y a ces chandeliers qui volent. Qui ramènent à une imagerie très classique. Du cinéma fantastique, du cinéma d'épouvante. Le travail aussi sur les... Ils arrivent dans une chambre. Il y a une sorte de lit à Belle d'Aquin. Et il y a ce grand voile au-dessus d'Ili. Dans lequel va apparaître une silhouette. Et donc tous ces voiles qui sont, on va dire, chahutés par l'eau. Ont l'air d'être habités. Ont l'air d'avoir encore une fois une vie propre. D'être vivant. D'avoir quelque chose qui fait qu'ils sont doués de mouvements en fait. Quand il y a des créatures fantastiques qui vont advenir à un certain moment du film. Ce qui est intéressant. C'est que leurs mouvements mis dans l'eau. Mis dans ce cadre aquatique. Sont d'autant plus dérangeants. D'autant plus malsains. Et quelque chose du fait qu'on n'a jamais vu ça. Encore une fois dans l'approche. Même si on a déjà vu des films avec des créatures fantomatiques sous l'eau évidemment. Mais je trouve que la manière dont c'est traité. Tout est fait de manière pratique. Il n'y a pas de numérique. Ou très peu. Donc comme tout est fait de manière pratique. Dans des vrais décors. Tout ça. Ça donne quelque chose d'encore une fois très viscéral. Et ça renforce encore une fois l'immersion du spectateur. La hantise aquatique n'est pas juste un high concept. Il y a vraiment quelque chose qui joue dans tout l'univers. Qui est posé dans le... Certes relativement simple, restreint. On n'en apprend pas beaucoup. D'ailleurs ce sera pour moi le seul défaut du film. Et j'y reviendrai je pense un petit peu tout à l'heure. Vraiment qui moi m'a dérangé. Mais dans ce... Le milieu aquatique est vraiment travaillé. Pour que ça apporte quelque chose. Que ça apporte quelque chose de la chair. De quelque chose de concret au monde dans lequel il y a. L'univers dans lequel on est. Encore une fois c'est quelque chose d'inédit. Quand bien même ça ramène à des choses très référentielles. A du classique, du cinéma fantastique. A du cinéma d'épouvante. Moi j'ai l'impression des fois de... Dans ces objets qu'il évite de revoir un peu du Robert Wise. Dans une certaine mesure aussi. La maison du diable. Enfin il y a plein de choses comme ça. Qui me ramenaient à ce fantastique classique. Qui me plaît beaucoup. Je pense aussi dans le centre Clayton aussi. Dans l'apparition de certaines créatures. De certaines créatures pardon. Et ça me plaît vraiment énormément. Et je trouve encore une fois que cette utilisation de l'eau. Elle n'est pas juste cosmétique. Et c'est d'une immersion totale. C'est à dire que le film il te prend au début. Après une petite introduction. Parce qu'il y a quand même une petite intro. Le film n'est pas aussi radical qu'il le voulait à l'origine. C'est directement partir dans l'eau. Mais on a quand même une intro. Et dès que le film t'a pris dans cette intro. C'est terminé. Il te lâchera plus avant la fin. Jusqu'à ce plan final. Moi que je trouve extrêmement. Encore une fois extrêmement beau. Poétique. Et en même temps assez radical. Fondémentairement. Parce qu'il y a toujours de la radicalité dans le cinéma. Et là je trouve que c'est encore une nouvelle fois. Même si le film est peut-être plus grand public. Que leurs précédentes oeuvres. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très radical. Il va jusqu'au bout de son concept. Et ça je trouve ça vraiment chouette. Et dernière chose qui me paraît importante aussi. Alors ça c'est peut-être pour. Je vais peut-être spoiler un tout petit peu. Un petit spoil très rapide comme ça. On se permet donc vous pouvez quitter la vidéo maintenant. The Deep House c'est très bien. Vraiment allez le voir. Ça mérite vraiment les vues au cinéma d'autant plus. Parce que je trouve que c'est renforcé vraiment dans une salle de cinéma. On est vraiment isolé. Il y a un travail sur le son au passage. Qui je trouve aussi extrêmement bon. Et qui fait que ça fonctionne très bien. La peur est je trouve très 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 bien dosée. Bien amenée. Pas du jumpscare facile. Cosmétique encore une fois. C'est toujours amené avec une mise en tension progressive. Il y a un build-up derrière qui va amener à ce payoff là. Et vraiment quand il y a un jumpscare qui arrive de manière un petit peu soudaine comme ça. Alors qu'on ne l'avait pas forcément prévu. Qu'il n'y avait pas de montée. C'est cohérent avec ce que ressentent les personnages. Ça va renforcer l'immersion. Parce qu'on se retrouve à ressentir ce que ressentent les personnages. Et bien sûr tout ça est renforcé bien sûr de manière exponentielle. Par le cadre encore une fois sous-marin. Qui est encore une fois très bien géré. Et qui est fait. Qui est pas utilisé encore une fois de manière cosmétique. Le seul petit défaut. Donc petit spoiler pour la fin juste. Le tout petit élément. Moi je trouve peut-être que l'explication du mystère. La mythologie qui entoure cette maison. Est peut-être un petit peu trop didactique. Et c'est un petit peu dommage. C'est à dire que c'est vraiment montré de manière très claire. Très nette. Alors ce que je trouve intelligent pour le coup. C'est comme c'est expliqué avec une projection d'un Super 8. Ça je trouve ça chouette parce qu'ils l'ont amené ce truc là. C'est à dire que le Super 8 n'apparaît pas comme ça. De manière complètement random. Le Super 8 est amené pendant tout le film. C'est à dire que pendant tout le film. Pendant toute l'exploration. On dit qu'il y a des Super 8 partout. On sait pas ce que c'est. L'arrivée de la projection du Super 8 à la fin. N'apparaît pas comme un cheveu sur la soupe. Moi ça fonctionne. C'est cohérent. Ceci étant dit. C'est trop. Pour moi l'explication est beaucoup trop directe. Beaucoup trop claire en fait. Je pense qu'on aurait gagné tous les éléments qui sont disséminés avant l'évocation de ce Super 8. La projection. En tant que tel je trouve que ça en dit trop. Beaucoup trop. Je trouve que ce qui aurait été intéressant c'est de rester dans le fou. Parce que tous les éléments qui étaient disséminés jusqu'alors. Donnaient déjà des bribes en fait. Qui étaient intéressantes. Et à vous de reconstruire tout le truc. En fait tout était là. Il y avait l'idée du rite satanique évidemment. Des enfants disparus. Vous avez ce passage aussi. On voit un arbre généalogique. On voit que la personne qui a amené le couple. Est un descendant de la famille de cette maison. Il y a la manière dont tous ces petits éléments intéressants. Avec l'accoutrement des deux fantômes qui sont dans le sous-sol etc. Avec tout ce passage avec ses chaînes et ses crochets. Qui pour moi m'amènent indémiablement à ma sacrée trousseuse. Mais toute la maison avec encore une fois. Je parlais tout à l'heure de ces crânes d'animaux squelettiques. Qu'on retrouve chez Laserface. Notamment dans son petit cajibi au fond. C'est pour moi indémiablement il y a toujours ça qui est présent. Moi je trouve la fin un peu trop explicative. Un peu trop didactique. Il n'y avait pas forcément besoin d'en dire autant. C'est juste ce petit point qui me dérange. Qui me dérange ça vraiment entre guillemets. Pour moi ce n'est pas problématique. Mais je trouve que ça en révèle un petit peu trop. Et ce passage aurait très bien pu être écarté en fait. Je trouve que le... Encore une fois c'est peut-être dans une démarche. D'être facile d'accès. D'avoir un truc peut-être un peu plus grand public. Ça je pourrais totalement le comprendre cette démarche là. C'est certainement une démarche de compromis. Mais je trouve que sans cet élément là. Le film aurait été parfaitement compréhensible. Et je trouve que ça aurait conservé le mystère qu'il y a jusqu'alors dans cette exploration sous-marine. Où on pouvait simplement jouer. Et se retrouver comme les personnages. A simplement choper des indices. Et à partir de là construire notre propre histoire. Mais c'est rattrapé encore une fois par le final. Que moi je trouve superbe. Avec ces deux plans finales. Qui sont juste superbes. Avec cette remontée. Que je trouve magnifique. Et puis ce plan final à l'extérieur. A la surface. Qui laisse vraiment une sorte de truc en suspens. Que je trouve superbe. Donc c'est un film que j'aime beaucoup. Que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Et que je vous incline à découvrir en salle. Parce que c'est important. C'est un film qui mérite d'être vu. Il faut encourager ce type de film. Parce qu'en plus c'est des films qui sont encore une fois sincères. Honnêtes. Et bien fait. Et c'est fondamentalement magnifique. Et en plus c'est une prouesse technique. Je trouve assez hallucinante. Donc allez voir The Deep House. On se revoit dans quelques semaines. On se réécoute dans quelques temps. Pour la suite de d'autres aventures filmiques. Bien sûr. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à tous. Salut.